C'est drôle, hein? On me présente toujours comme étant l'auteur canadien le mieux connu, mais Fifty Shades of Grey, en fait, je suis en train de me rattraper. Ce printemps, je lance mon troisième bouquin, là, qui sera un petit peu moins politiquement correct. Bon, les gens s'attendent à ce que je parle d'affaires, etc. Non, je vais vous parler d'espoir, ce que j'espère voir en 2017. La question principale que je vois, c'est que les gens se disent « Pourquoi vous ne voulez pas que le hockey soit notre passe-temps national? » Écoutez, ce n'est pas notre passe-temps national au Canada. C'est… En fait, le sport national du Canada, c'est se plaindre. Voilà. Alors, écoutez, à mon avis, il faut faire la différence entre une problémète et un véritable problème. Vous savez, attendre son café chez Van Hoot, ce n'est pas un gros problème. Mais je suis allé chez Van Hoot ce matin, là, il est 11 heures, je n'ai pas eu mon café encore, parle-moi pas. Écoute, ce n'est pas un gros problème, ça. Ce qui manque au pays ici, c'est la perspective. Regardez partout au monde. Est-ce qu'on peut améliorer notre pays? Bien oui, évidemment. Il y a des pauvres, il y a des riches, etc. On peut améliorer les choses. Mais y a-t-il un autre pays où vous préférez être? Regardez ce qui passe, là, en Afrique, en Afrique du Nord, du Sud, le Moyen-Orient, la Syrie, la Syrie. Un pays très moderne qui s'est désintégré sous nos yeux. Des milliers de gens qui sont tués dans la rue par leur propre gouvernement. Hein? Pensez à Haïti. Haïti, où les enfants mangent de la poussière tous les jours afin de survivre. Nos chiens et nos chats vivent mieux que ces gens-là. Ce n'est pas de se comparer au reste du monde qui est important. Regardons l'histoire. Regardons 20, 40, 60 ans, deux générations. Et regardez combien il y a de gens ici. Les gens ont progressé. Combien on a progressé ici? Tout est mieux. Et les gens qui ne voient pas ça sont aveugles. Ils ne savent pas la vie qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents. Ils ne construisent pas les autos comme ils faisaient. Hein? Ben non. Ça ne marchait jamais. Il fallait brancher la voiture le matin. Oui, OK, à Winnipeg, il faut toujours brancher en hiver, là, mais le reste du monde, ce n'est pas ça. Mais les pneus, les pneus. Il fallait changer ses pneus tout le temps. Toujours en train de… Il y a des voitures qui se stationnent tout seuls. Hein? Vous avez la direction assistée, les freins assistés, tout est assisté. Ça n'existait pas dans ce temps-là, il y a 20 ans, 30 ans. On a des stéréos dans la voiture. Il y en a qui ont des téléviseurs en arrière dans la voiture pour pas qu'ils soient obligés de parler à leurs enfants. Hein? Ben oui, mais ce n'est pas de la haute définition. Hé, écoute, ce n'est pas de la haute définition. On vit avec, là. Hein? Les sièges chauffants dans les autos. Hein? Ceux dans la salle qui ont… Qui ont des volants chauffants. Seulement vous devriez avoir honte. Bon, enfin. J'ai pas de volants chauffants, mes mains gèlent. La ferme, ce n'est pas important, mais les gens se plaignent toujours de ce genre de choses. Il faut avoir de la perspective. On a quand même de la chance. Hein? Il faut essayer d'améliorer les choses. Mais on dit toujours, ah, l'autre gars, il y en a un petit peu plus que moi. Hein? Non. Oublions ce genre de plaintes. On est tellement chanceux. On a toutes sortes de choses. Pas seulement les automobiles. Les téléphones. Rappelez les téléphones. J'ai 51. 51. Vous voulez appeler le téléphone en 51? Voilà, hein? Ça prenait six minutes pour loger un appel. Et tous ceux qui appelaient, le dernier chiffre, c'était un zéro. Il fallait aller tout le tour. Et si tu manquais ton coup, il fallait tout recommencer. Tous les chiffres. J'avais un chum qui avait trois zéros dans son numéro de téléphone et je me disais non. Non. Et aujourd'hui, les téléphones mobiles et cellulaires, pensez-y. Votre smartphone a plus de potentiel au niveau de l'ordinateur que ne l'avait l'entière mission d'Apollo. Ou d'Apollo. Hein? Téléphoner. Un intérêt urbain, c'était une grosse affaire dans le temps. Hein? On était à Kitchener, on recevait un intérêt urbain de la grand-mère. Le père te faisait venir au téléphone. Dis-lui bonjour. OK, c'est assez long. Ça va coûter trop cher. Aujourd'hui, ben non. Les gens se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas se servir du cellulaire dans l'avion. Voyons donc. Les Antilles, qui est-ce qui va aux Antilles? Ils allaient quoi, dans le nord du Manitoba faire du camping? Ils n'allaient pas aux Antilles. Ils n'allaient pas en Europe. Hein? Rappelez-vous ce que les gens devaient faire? Les gens, en fait, s'en allaient en Europe. Rappelez, laissez le téléphone sonner trois fois. C'était le signal, un code, que tout allait mieux. Et aujourd'hui, ben non. Ben non. Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus besoin de code comme celui-là, les gens. Hein? Un téléphone de Gertrude. On ne connaît pas de Gertrude. Ça, c'est le code, maintenant. Enfin, bref. Pensez à la télévision. Rappelez la télévision quand vous étiez petits? Hein? On avait une télévision. Si on avait une télévision, c'était en noir et blanc. Aujourd'hui, tu as 7 ans, 8 ans, tu as une télé dans ta chambre. Ta soeur en a une dans sa chambre réelle. Combien de postes? Deux, trois postes dans le temps? Maintenant, il y en a 500 postes qu'on peut syntoniser. Hein? Dans le temps, Radio-Canada, c'était le seul poste que vous pouviez syntoniser aujourd'hui. Non, c'est différent. Et vous vous rappelez la réception? La réception? On écoute la partie de hockey tout d'un coup en plein milieu, de la neige sur l'écran. Hein? La réception? Ma mère était obligée de zigonner avec les oreilles de lapin, là. Quand ça ne marchait pas, on y mettait un morceau de métal dans la bouche. Ça aidait. Bon. Aujourd'hui, on a de la télé partout, dans l'auto, en avion, que sais-je. Et en fait, plus ça va. Je vais dans les écoles secondaires. Je leur parle de téléphone. Je leur parle de téléphone à lignes partagées. Comment? Des lignes partagées. Il fallait partager le téléphone avec le voisin. Ben oui. Et si quelqu'un appelait à trois heures du matin, ben tout le monde se réveillait. Hein? Cinq ou six voisins qui se réveillaient. Et si on parlait de sexe au téléphone, ben tout le monde l'entendait aussi. Alors, il y avait peut-être la pénicilline, mais enfin, le petit bidule pour changer, changer de poste, là. Vous êtes à l'hôtel et vous êtes obligé de vous lever pour aller changer de poste à la télé parce que le petit contrôle ne marche plus. On angoisse. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas aussi bonnes. L'environnement, l'environnement fout le camp. Ben peut-être. Mais enfin, la pluie acide qu'on avait en 1970, ça a diminué de 90 %. Hein? La littératie, ça a augmenté. Ça s'est amélioré. On est très, très chanceux. Les gens disent que tout coûte plus. Mais est-ce que c'est vrai? La mesure du coût, c'est le nombre d'heures qu'on travaille pour obtenir des choses. Et par cette mesure, beaucoup de choses sont beaucoup moins coûteuses qu'autrefois. Pensons à l'épicerie par rapport à l'autrefois. On a énormément de produits et les taux d'intérêt ont baissé. Les maisons coûtent plus cher qu'autrefois, mais elles sont bien plus grandes avec deux chambres de bain, plus d'isolation, de meilleures fenêtres. Tout cela continue de s'améliorer et pourtant tout le monde se plaint encore. Les gens disent oui, mais le système des soins de santé, c'est mauvais. Mais de quoi vous parlez? L'espérance de vie est montée jusqu'à soixante-dix et quelques années. Depuis quelques années seulement. Même si on ne prend pas assez d'exercice et qu'on ne mange pas comme il faut du tout. Lorsque vous parlez au Manitoba, ils disent oui, mais il faut attendre trois mois pour une tomographie. Mais il y a 30 ans, il fallait attendre 30 ans pour une tomographie. On n'avait pas ces avances technologiques qui rendent notre vie bien meilleure. Mon père, par exemple, qui a 80 ans, il joue au tennis, il a deux hanches artificielles, deux épaules artificielles. Autrefois, il aurait été invalide. Ça nous coûte pour le maintenir, mais pour lui, la vie est meilleure et pour la plupart d'entre nous. Oui, il y a des gens qui tombent entre les mains du filet, mais nous reconnaissons les lacunes. Nous reconnaissons combien nous sommes chanceux. L'ingrédient qui manque dans la vie de beaucoup de gens ici au Canada, c'est la perspective. Peu importe ce qu'on vous dit, c'est le bon vieux temps en ce moment. Nous sommes le peuple choisi. Nous sommes très chanceux d'être ici maintenant. Il n'y a aucun meilleur endroit où se trouver et un meilleur moment où se trouver que le Canada ici maintenant. C'est un pays très nanti. J'ai la chance de me rendre dans toutes les provinces. Une fois que je vais me ralentir, j'aimerais bien être l'ambassadeur du Canada au Canada. J'aimerais traverser le pays en expliquant le Canada au Canada, venir au Manitoba et au Canada de l'Est. C'est incroyable combien ce pays est beau. Nous sommes chanceux, nous sommes très chanceux. Ne vous laissez prendre part des points minutieux, des préoccupations qui diminuent la productivité. Nous avons affaire à des gens qui luttent contre des problèmes légitimes. Mais pourtant, ces gens qui ont, par exemple, le cancer, ont une bonne attitude. Peut-être parce qu'ils luttent contre un véritable problème. Mais les gens qui sont autrement en santé ont la maladie de ne pas voir combien la vie est positive pour eux. Comment faire la différence financière ou est-ce qu'il faut se payer d'abord? Si j'avais une chose à enseigner aux Canadiens, je dirais remettez-vous. Soyez plus positif, tout simplement. Merci.